Salut les amis et bienvenue sur cette petite vidéo. Les amis, nous tous on a vu le communiqué d'André Onana qui dit qu'il met un thème à sa carrière avec l'équipe nationale du Cameroun. En fait, on peut condamner Onana comme moi qui n'a pas trouvé que son attitude vis-à-vis de son coach, de son sélectionnaire était bien. On peut trouver qu'il est orgueilleux, il fait ceci, il fait cela, il ne respecte pas les règles, il ne respecte pas les gens. Mais sa démarche, moi je trouve ça correct. C'est mon avis. Je pense que c'est honorable de la part d'Onana de décider comme ça. En fait, il faut savoir laisser les choses avant que les choses ne nous laissent. C'est très important. Si c'était aussi important pour l'équipe nationale du Cameroun, pour Rigobertson, on devait déjà organiser une conférence de presse pour expliquer exactement ce qui s'est passé. On devrait peut-être après le match contre le Brésil, la conférence de presse, après ce match, donner quelques explications à ce qui concerne le cas d'Onana. Mais comme nous sommes dans le mutisme total chez nous, on reste tranquille, on laisse pourri une situation. Et on en avait dit qu'il allait donner son avis. Certainement, il attendait que l'équipe nationale, l'équipe technique autour de cette équipe-là, puisse s'expliquer ou dire exactement ce qui s'était passé. Rigobertson, on a vu seulement une vidéo qui a fuité. Où il s'est moqué du fait que le Petit allait voir Eto'o fils, en pensant que comme il avait décidé, Eto'o pouvait ramasser la décision. Donc, jusqu'à présent, voilà tout ce qu'on sait, la vidéo qui a fuité. Pas de communication de la part de Rigobertson, Bahana et son équipe qui gère cette équipe nationale. Donc, pour moi, aujourd'hui, Andro Onana, c'est un grand garçon. Et c'est comme ça qu'il faut réagir. Andro Onana, courage à toi. Aujourd'hui, j'aime des gens comme ça. qui n'ont pas peur de décider, qui réfléchissent, qui prennent le temps avant de décider. Et c'est ce qu'Andro Onana a fait. Donc, courage à Andro Onana. Et que les gens qui gèrent l'équipe nationale de football, Rigobertson et ses amis, comprennent que l'ancienne façon de faire, on ne peut plus continuer comme ça. S'il y a un problème, il faut s'expliquer, il faut s'exprimer, il faut régler le problème. Il y a certains problèmes qu'on peut régler à l'interne. Je ne dis pas qu'il est indispensable, Andro Onana. Mais je dis, on peut l'accuser de tout. Mais actuellement, il a montré qu'il a du courage, il a un grand garçon. Et il continue de soutenir l'équipe nationale. C'est ce qu'il a dit dans son communiqué. Chapeau à toi, Andro Onana. Bye bye for now. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada